Bonjour et bienvenue sur le blog apprendre-à-jouer-du-piano.com et sur la chaîne YouTube Marie-Cécile Barito. Je voulais vous faire une petite vidéo aujourd'hui, spontanée. J'ai fait venir mon accordeur hier et j'ai eu une petite idée avant de le recevoir. Je me suis dit, ça serait peut-être bien que je vous joue des petits morceaux des morceaux que je n'avais pas du tout préparés avant que je connais un petit peu, que je joue de temps à autre mais je ne les ai pas vraiment travaillés. Je voulais faire quelque chose de très spontané et vous montrer un petit peu l'utilité de l'accord. Vous montrer comme sur un piano comme le mien mais sur tous les autres pianos c'est pareil mais un piano fin comme le mien c'est aussi extrêmement important de faire accorder son piano. Vous allez voir qu'il y a des couleurs très très différentes. Alors c'est subtil, c'est sûr que je pense que ça serait mieux que vous n'écoutiez pas ça en faisant autre chose. Là pour le coup, ça peut être bien que vous posiez quelque part un moment quand vous avez le temps, un week-end ou un moment le soir. Vous mettez les écouteurs et vraiment vous écoutez donc avant l'accord le morceau et juste après je vous mets le morceau donc un jour plus tard après l'accord. Et je voudrais vraiment que vous essayez de vous concentrer sur ce que ça vous fait, la première version et ce que ça vous fait, la deuxième version. Sentez vraiment les sensations internes. Concentrez-vous, éventuellement faites l'exercice plusieurs fois. Revenez à avant, puis à après pour voir un petit peu ce que ça peut... si vous sentez des choses. Peut-être que ça peut vous demander un petit peu d'entraînement peut-être que vous allez l'écouter plusieurs fois. C'est subtil. Il y a quelque chose qui est beaucoup moins propre la première fois. Bon, peut-être que je le joue mieux la deuxième fois, j'en sais rien. Il peut y avoir aussi quelque chose en moi qui induit ça aussi. Mais vraiment, je vous invite à faire cette expérience-là et aussi après éventuellement à appeler votre accordeur si vous sentez chez vous sur votre piano quelque chose qui est perdu au niveau du plaisir. J'espère que je ne tremble pas trop parce que je porte ma caméra à bout de bras. Mais j'avais envie de faire très spontanément cette vidéo. Voilà, il y a des moments où on ressent le piano un manque de plaisir, quelque chose. On aimait bien son piano un moment et puis finalement, il perd de la couleur. Il perd quelque chose de bien. son identité, quelque chose qui va plus. Eh bien, si vous accordez votre piano, vous pouvez de nouveau retrouver ça. En tout cas, profitez vraiment de la première semaine où vous avez fait votre accord. Tant qu'à faire, ne le faites pas juste avant de partir en vacances ou à un moment où vous allez être un petit peu débordé. Ça serait pas mal de profiter de ce moment pour vous faire plus de piano que d'habitude, plus de déchiffrage et sentir vraiment ce que ça fait comme différence. Voilà, moi, ça va être mon cas cette semaine. Je vais en profiter beaucoup pour enregistrer des choses, pour me faire beaucoup de séances de piano. Voilà, donc écoutez, je vous laisse avec cette expérience et vous m'en direz des nouvelles dans les commentaires sur le blog ou sur la chaîne. Si ça vous intéresse, si vous ne me connaissez pas encore, si ça vous intéresse d'avoir des astuces, des réflexions, des idées sur le piano, je vous encourage à aller sur mon blog et à vous inscrire en mettant votre nom, votre prénom. Je crois que c'est que votre prénom, je me suis trompée. Votre prénom et puis votre adresse mail et juste, vous allez recevoir régulièrement des petits conseils dans votre boîte mail. Voilà, on est reparti pour une nouvelle saison, on est en septembre. Et puis maintenant, c'est reparti pour de nouvelles aventures. Allez, à bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Abonnez vous ... 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 C'est parti. 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 C'est parti.